Lecture expliquée La famille de Rémi Rémi, enfant trouvé, recherche sa vraie famille. L'histoire se passe à la fin du 19e siècle. Nous nous trouvons dans une chambre éclairée par une lampe et un feu de charbon. Devant ce feu, assis sur une chaise basse, se trouve un vieil homme à la barbe blanche. En face, l'un de l'autre, assis sans parler, se trouve un homme et une femme. Dans un coin, quatre enfants sont en train de jouer sans faire de bruit. Ils sont tous blancs, comme leur mère. Je vois tout cela très vite. Personne n'a encore dit un mot, mais ce tableau m'a frappé pour toujours. L'employé s'avance vers l'homme et lui dit quelques mots en anglais. Je ne le comprends pas du tout. « Qui est-ce, Rémi ? » demande l'homme. « C'est moi, » dis-je. « Eh bien, embrasse ton père, mon garçon, » dit l'homme. J'avais souvent pensé au jour où je retrouverai mon père. J'avais cru que ce serait un moment de bonheur, mais, à cette minute, je sentais mon cœur vide. Je m'avance quand même et j'embrasse cet homme. « Embrasse ta mère, » me dit l'homme. Je vais vers la femme. Elle embrasse aussi. Puis, j'embrasse mes frères et sœurs. Ni les uns, ni les autres ne me disent rien. Ils se laissent embrasser sans me répondre. « Serre la main de ton grand-père, » ajoute « mon père. » « Mais, fais attention, il est vieux. » « Et celui-là, » dit mon père, « qui est-ce ? » « C'est Mathia, mon ami, » dis-je. « Je raconte comment Mathia et moi, nous avons vécu et travaillé ensemble, et combien nous nous aimons. » « Tu dois être curieux de savoir, » dit mon père, « comment nous avons eu l'idée d'aller trouver Barberin. » Au bout de treize ans de silence, je vais te raconter cela. « Tu es notre fils aîné. » « Quand j'ai épousé ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que j'allais me marier avec elle. » « Quand tu es née, elle t'a volé et t'a commencé à Paris, emmené à Paris, pour nous faire de la peine. » « Nous t'avons cherché, mais sans rien demander à Paris, car nous ne pouvions croire qu'elle t'avait emporté si loin. » « Il y a trois ans, cette jeune fille, qui allait mourir, nous a écrit pour nous dire la vérité. » « Elle t'avait laissé à la porte d'une maison dans un village de France. » « Je t'ai alors fait chercher par les gens de loi qui s'occupent de mes affaires. » « Enfin, tu nous as retrouvés et tu vas reprendre ta place dans la famille. J'espère que tu t'habitueras vite. » « Ton ami et ton chien peuvent rester avec nous. » « Si je t'avais eu j ordre, je t'aurais dû en prendre en france. » « Je t'avais eu j Regarde. » Merci.